En ces temps de crise, il nous faut résister à tout ce qui, chaque jour, nous entraîne vers le bas. La bêtise, les intégrismes divers, les compromis incessants, les lâchetés, les impostures. Mais comment apprendre à résister ? Résister, ça n'est pas une question de mots, mais d'actes. C'est ce que rappelle le magnifique livre posthume de Vladimir Jankelevitch. Issu d'une famille russe, son père fut le premier traducteur de Freud, il n'a pas 20 ans lorsque la France est envahie par l'Allemagne nazie. Il s'engage, il est blessé, puis révoqué de son poste de maître de conférence à la faculté, cinq mois avant la promulgation des lois anti-juives. Débute alors une vie clandestine dans la résistance, qui ne prendra fin qu'avec la libération. Jamais pourtant, Jankelevitch n'a pris la pose du héros. Il a toujours préféré être celui qui pense coûte que coûte. Le pardon, la mémoire, la nostalgie, l'irréversible, voilà ses sujets. Et toute son œuvre est irriguée par un fleuve, la littérature. Jankelevitch lui-même, d'ailleurs, se révèle écrivain. Style fluide, pensée claire, on est loin de toute forme de jargon. À la question, qu'est-ce qu'un philosophe ? Il répond, c'est d'abord quelqu'un qui fait comme il dit. Les textes écrits en hommage à ses camarades résistants sont bouleversants. Les martyrs de la résistance trouvent ici une voix qui refuse de les faire parler, mais qui se demandent ce qu'ils diraient s'ils voyaient ce que nous faisons de la liberté qu'ils nous ont léguée. Pour définir l'esprit de résistance, Jankelevitch écrit « Il ne s'agit pas d'être sublime, il suffit d'être fidèle et sérieux ». Voilà peut-être une arme efficace pour relever les défis qui se posent aujourd'hui. L'esprit de résistance de Vladimir Jankelevitch, c'est à lire chez Albamichel.